La visite de la ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mme Najet Vallaud-Belkacem, s'inscrit dans cette dynamique d'un partenariat d'exception voulue par le président François Hollande, et incarne le caractère pluridimensionnel et remarquable des relations franco-algériennes. Des écoliers algériens ont accueilli la ministre au son d'une chanson d'amour, un son d'émerveillement d'essence et de tendresse. La ministre a pu échanger avec l'une de ses homologues algériennes, la ministre de l'Éducation nationale, Mme Nouria Benrebrit, sur des priorités partagées en matière éducative, dans une perspective d'enrichissement mutuel et d'entraide. Mme Najet Vallaud-Belkacem a inauguré à la résidence de France la plateforme d'échange France Alumni Algérie, en présence d'alumnis d'exception, dont le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche algérien, M. Tahar Hadjar. Destinée aux étudiants algériens qui ont fait leurs études en France, elle a vocation à s'ériger en un outil professionnel d'une part, constituant une opportunité pour le développement international des entreprises et des universités. Elle constitue un outil social d'autre part, permettant de préserver les liens tissés aux rives du savoir au fil du temps qui s'écoule. « Et j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'avais la haussée, me suis le seul à 없eter, me suis le seul à trouver, je ne m'étais pas plus à l'idée, mais j'ai l'impression que 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 j'ai lском. » Lors d'une conférence de presse, la ministre est revenue sur les échanges profitables qu'elle a pu avoir avec ses trois homologues algériens et le Premier ministre, Abdelmalek Sellal. Elle a par ailleurs souligné tant l'excellence et l'intensité de la coopération franco-algérienne en matière éducative, faisant état des nombreux partenariats d'exception scellés et projets érigés en commun, à l'instar du centre d'excellence professionnel de Rouiba, que de la volonté partagée de l'enrichir. A cet égard, elle a rapporté l'intention commune de développer les jumelages amorcés entre établissements scolaires, notamment autour de projets qui ont trait au développement durable à l'approche des échéances de la COP21. Sous-titrage Société Radio-Canada